Les dirigeants du monde arabo-musulman se sont réunis en sommet d'urgence ce samedi à l'initiative conjointe de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue des Etats Arabes pour manifester leur solidarité avec la Palestine. Ce sommet est une manifestation de la détermination des leaders arabo-musulmans à faire bloc commun face au drame qui séjour dans la bande de Gaza en Palestine. Il s'agit pour eux d'adopter une position commune en condamnant ce qui se passe en Palestine et agir ensemble face à la situation à Gaza, marquée par plus d'un mois de combat meurtrier dont les civils, notamment les enfants, en font les frais. En raison de l'urgence de la situation, le chef de l'État, Général Mamat Idriss Débitno, a répondu présent à l'invitation de ce sommet dont les travaux ont été lancés par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Son Altesse Mohamed Bin Salman Bin Abdelaziz Al-Saoud. Plusieurs interventions ont marqué la cérémonie d'ouverture, notamment celle du secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, Ahmed Abdel Geyt, du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Issen Brahim Ta, et du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Leurs interventions ont porté sur l'urgence de l'arrêt immédiat de combat caractérisé par des meurtres et des pratiques unimaines, ainsi que la possibilité d'acheminer de l'aide humanitaire à la bande de Gaza et l'arrêt du déplacement forcé des Palestiniens. Le président de la République, général Mahmoud Idriss Debitno, très préoccupé par la situation dans la bande de Gaza, s'est félicité de la tenue du du sommet. Il a souligné que la question palestinienne est une question de liberté et des droits humains. C'est pourquoi il a appelé la communauté internationale à mettre de côté ses divergences et ses intérêts particuliers pour résoudre ce problème qui n'a fait que trop durer afin d'alléger la souffrance du peuple palestinien. Le chef de l'État est contre le recours à la punition collective contre les Palestiniens par l'Israël. Il a exhorté les participants au sommet à adopter une position unifiée et solidaire envers les Palestiniens et a appelé la communauté internationale, en particulier les Nations Unies et l'Union Européenne, à s'impliquer dans la résolution du problème palestinien. Sous-titrage ST' 501